... L'affaire Tim Vini-Zoji peut être entendue sur le fond, dans les deux plaintes constitutionnelles, concernant l'obligation de déclarer son appartenance ethnique au moment de déposer sa candidature pour les élections générales. Et donc ça désaffaire Tim Vini pour être entendue sur le fond, c'est-à-dire pour être entendue et après quoi, tu pourras gagner un gisement dans le cours normal des choses. Mais le défendeur, c'est-à-dire l'Etat, il vient de demander un renvoi pour plusieurs raisons. Entre autres, le fait que dans le programme gouvernemental de l'Alliance au pouvoir est dans une disposition qui prévoit une réforme électorale. Et le représentant de l'Etat dit que ce gouvernement-là aînant les moyens nécessaires, c'est-à-dire en termes de nombre de voix au Parlement pour faire des amendements à la Constitution. Et je t'ai une faire état aussi d'une déclaration du Premier ministre à l'effet qu'il y a un comité ministériel qui peut mettre sur pied pour pouvoir guetter les réformes nécessaires au processus électoral. Et le représentant de l'Etat est également mentionné qui peut avoir une consultation avec tout bonnes stakeholders, donc y compris les plaignants dans la présente affaire, ça va de soi. Mais ce qui est plus important, c'est que ce problème qui nous fait affaire et pour lequel les naines l'utilisent en Cour suprême, ce problème est appelé à être résolu dans le contexte de la réforme électorale qui peut venir bientôt, d'après les dires de la représentante de l'Etat. Dans cette situation, nous ne pouvons pas insister pour que les deux affaires soient entendues aujourd'hui. Nous ne pensons qu'ils, comme nous, des affaires liées dans le passé, sous l'ancien régime, et comme je vous rappelle, que sous l'ancien régime, juste avant les élections de 2014, l'Etat, le gouvernement, tient un amendement permettant à nos clients, les gens de résistance alternative et les autres, de pouvoir être candidats sans déclarer leur appartenance communale. Mais malheureusement, l'ancien régime, il n'est une prévoix à la loi que pour les élections passées. Donc tout le problème reste en entier. Et comme on peut dire comment nous le faire dans le passé, nous sommes assez accommodating, nous sommes réalistes, et nous donne l'Etat le temps de mettre en pratique ce que l'IP est proposé. L'affaire va être mentionnée en mars de l'année prochaine, le 22 pour être plus précis, devant le Mars 10 Registro. Donc à ce moment-là, nous propositions pour qu'il y ait le progrès qui a été effectué, et au cas où, au cas où nous trouvés que, peinant le progrès qui nous peut atteindre, il nous est toujours loisible, il nous est toujours capable d'insister pour que l'affaire soit entendue sur le fond. Donc, pour nous, c'est une étape dans sa longue bataille qui nous peut mener depuis bientôt plus de 10 ans. Et donc, nous pensons que la déclaration de l'Etat n'est pas nécessairement négative. Au contraire, moi personnellement, en tant qu'avocat de Résistance et des autres, je pense que nous bougeons dans la bonne direction. Encore une fois, ce qui peut arriver a démontré que l'action de bons citoyens, de bons militants, et de Résistance et d'Alternative, est un moteur du changement, est un catalyseur dans le sens de l'histoire politique du pays. Et nous avons dit que l'Etat, pareil comme la dernière fois, il nous dit qu'il nous prend bien l'engagement, on prend bien l'amendement constitutionnel, on prend bien la réforme électorale, et il nous prend ce mot pour ce qu'il nous dit dans la Cour suprême, et nous nous attendons qu'il y a une amende de changement qu'il y a. Et peut-être que nous tous, dans Maurice, pour qu'il y a braqué, peut-être dans le 12 mars, parce qu'il a fait pour appeler le 22 mars l'année prochaine, devant le mostre. Et le 12 mars, peut-être, c'est l'occasion pour une grande réforme électorale, anticommunale et démocratique, que la grande majorité mauriciens souhaitait. Et peu importe, qui peut décider dans la Cour suprême ici, éventuellement, l'État est dans une obligation devant les Nations Unies, devant le Human Rights Committee des Nations Unies, qui donne gain des causes à résistances alternatives, qui fait l'obligation de faire un citoyen classifié lui-même en thème communale, il y a une violation à l'article 19 de United Nations Civil and Political Covenant Rights. Alors l'État est dans une obligation, il est obligé sans ce qu'il faut, parce qu'il prend l'engagement devant les Nations Unies. Et deuxièmement, il y a une histoire. L'année dernière, il finit un amendement, un amendement constitutionnel temporaire, mais 30% des candidats n'ont pas fait une classe fière, même en thème communale dans sa dernière élection sénérale. Nous souhaitons qu'il y ait un éroute, le premier ministre, qu'il y ait un divan et qu'il n'y ait pas de derrière, qu'il y ait des enfants qui sont divans, qu'il y ait un système politique qui doit être décommunalisé et qu'il y ait une société mauricienne qu'il y ait une envie de vivre comme un citoyen mauricien, avec tous nos droits, toutes nos libertés et toutes nos citoyennetés qui sont multiples et indivisibles. Mais ce qui peut arriver, nous connaissons l'histoire du père du divan et la résistance retourne sur l'histoire. Ce n'est pas ce qu'on dit, mais nous pouvons arriver avec la source. Merci.